Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour. Dans votre rapport publié, il est dit que de nombreux Africains risquent d'être en situation d'insécurité alimentaire du fait de la pandémie du coronavirus. Quelles mesures faut-il prendre ? Naturellement, il y a des choses à faire dans le cadre du continent africain lui-même. L'appui aux agriculteurs, l'ouverture de couloirs pour le mouvement des denrées alimentaires, le perfectionnement des marchés, etc. Mais après, il faudra aussi naturellement prendre des mesures à l'échelle globale, éviter par exemple des restrictions d'exportation de pays qui exportent des denrées dans l'Afrique et augmenter notre capacité du point de vue du programme alimentaire mondial et d'autres institutions pour l'appui aux situations qui sont des situations de rame humanitaire. Mais je tiens à souligner l'importance de l'engagement des gouvernements et des communautés africaines dans leurs politiques agricoles. C'est, à mon avis, une question absolument clé. Beaucoup de fois dans le passé, dans le monde, pas seulement en Afrique, des stratégies politiques ont négligé l'agriculture, ont tout misé sur l'industrialisation, sur la modernisation d'autres secteurs. La vérité, c'est que l'agriculture reste une base essentielle des économies et en Afrique et dans le monde. On parle beaucoup du futur vaccin contre le Covid-19. Et pour certains, la doxa, la doctrine, les pays qui vont mettre la main à la poche pour financer les recherches seront prioritaires lorsqu'on va découvrir un vaccin. Que pensez-vous de cette polémique ? Je suis entièrement contre cette vision. J'ai dit dès le premier moment qu'il faut qu'un vaccin soit un bien public global. Ça veut dire que n'importe où un vaccin soit découvert. Naturellement que les coûts doivent être immédiatement couverts par la communauté internationale. Mais il faut que les permis de production soient immédiatement ouverts à n'importe quelle entreprise, n'importe quelle usine dans le monde pour que le vaccin puisse être disponible partout et à un prix absolument raisonnable. La question de l'accès universel à un vaccin, c'est une question clé de mon point de vue. Il faut à tout prix éviter un mécanisme où le vaccin soit un produit commercial, où le pouvoir de l'argent défine l'accès à quelque chose qui doit être considéré comme un bien public global. Comment contraindre les laboratoires pharmaceutiques à donner aux pays du monde entier, au même moment, les futurs vaccins ? Je parle là de solidarité. On a créé une coalition de pays et d'institutions. On a déjà réuni 7,4 milliards d'euros. Et ça permettra de couvrir les coûts de développement des vaccins, n'importe dans quel laboratoire. Et après, il faut que le permis de production soit ouvert. Si, naturellement, la production est exclusive de ceux qui ont inventé le vaccin et à un prix défini pour des raisons commerciales, ça devient naturellement une injustice profonde. Ça veut dire que seulement les riches et les riches des pays riches auront probablement accès au vaccin. Ça, c'est absolument intolérable du point de vue moral et du point de vue politique. Un mot sur le traitement préventif et curatif malgache contre le Covid-19. Il a un succès fou, celui-là. Est-ce que vous le conseillerez à quelqu'un, monsieur le secrétaire général ? Je ne suis pas un technicien de santé. Je crois que tous les traitements, de n'importe quelle origine, doivent être testés. Et l'Organisation mondiale de la santé a la capacité de le faire. Et quand il se vérifie effectif, on doit tout faire pour qu'il puisse aussi se généraliser. Votre rapport précise par ailleurs qu'en 2020, au moins 22 pays africains organisent des élections, dont 9 élections présidentielles. Et vous dites, attention au Covid-19. Alors, faut-il reporter ces élections ? Je crois qu'il faut qu'il y ait un consensus au niveau du pays sur la solution. Et il y aura des solutions différentes. Ça dépend de l'impact du Covid-19, qui est très différent entre les pays. Mais ce qu'il faut, c'est que la solution soit une solution de consensus entre les différentes forces politiques, pour que les élections faites à temps ou reportées soient un élément de consolidation de la démocratie, soit un élément de consolidation de la stabilité sociale, et pas un élément de division du pays, et pire encore, un élément qui puisse être un facteur potentiel de violence. Alors, je crois que l'essentiel, c'est un dialogue et un consensus entre les forces politiques. Et la solution doit être, ça dépend du pays, si l'impact du Covid-19 est relativement mineur, on pourra le faire dans la date prévue. Si l'impact est devenu très grave, probablement il faudra ajourner. Mais il faut que ça soit fait en dialogue et en concertation. Et je tiens d'ailleurs à vous dire une chose qui est très importante. Quand on regarde l'Afrique, il faut reconnaître que face aux prévisions qu'on a faites au commencement, le Covid a progressé d'une façon bien plus lente. Et cette lenteur est largement due au fait que la plupart des gouvernements africains et des sociétés africaines ont pris à temps des mesures très courageuses de prévention. Et qui sont d'ailleurs une leçon pour quelques pays développés qui ne l'ont pas fait. Et on a vu une croissance exponentielle du virus. C'est quelque chose que le monde devrait comprendre, et des leçons que même les pays riches devraient pouvoir tirer. Monsieur le secrétaire général, je vous remercie. Merci et Philippe.